... Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 20h, la Guinée ne semble pas encore se débarrasser de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Alors que les efforts sont déployés pour le maximum de vaccinations contre le COVID-19, c'est Ebola qui serait suspecté dans la région de l'Abbé. Mais selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, toutes les dispositions sont prises pour contenir les deux maladies. La triste aventure se poursuit pour les travailleurs et syndicalistes d'Al-Bairac, interpellés lundi par les agents de l'éco-4. Plusieurs d'entre eux ont été déférés ce mardi à la maison centrale de Coronti. Leur seul péché revendiquait une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà pour le sommaire dans un instant plus détail. Bienvenue à tous. A ce jour, plus de 600 000 personnes ont reçu les premières doses de vaccins contre la COVID-19 et 400 000 ont été complètement vaccinés sur les 6 millions de Guinéens recherchés par l'ANSS. C'est un chiffre qui représenterait 49 % de la population éligible à la vaccination. Joins ce mardi matin par les chroniqueurs de l'émission Espace Expression, Dr Sakouba Keïta a annoncé l'arrivée prochaine de 7 millions de doses de vaccins. L'objectif est d'aller vers la vaccination au maximum de personnes pour l'obligation du pass vaccinal. Ali Badera Kamara, Décryptage. Nous nous cherchons à comprendre comment cela est arrivé. Par contre, on a déjà enclenché l'investigation à la baie depuis avant-hier. On a pu retrouver quand même les familles. Nos équipes sont en train d'investiguer. La vaccination reste et demeure pour le moment le seul moyen de lutte contre les maladies à potentiel épidémique, soutient le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Juin au téléphone ce mardi matin par les chroniqueurs de l'émission Espace Expression, Dr Sakouba a annoncé l'arrivée de 7 millions de doses de vaccins contre le coronavirus qui a coûté la vie à plus de 250 personnes en Guinée. Toucher 70% de la population guinéenne et lisible à la vaccination est le nouveau défi des autorités sanitaires du pays. Autour de 7 millions de doses que nous allons avoir et dont les deux tiers sont des vaccins de Johnson & Johnson qui est un vaccin à une dose. Alors quand on dit qu'on va vacciner 78%, il faudra que vous calculez l'exclusion de notre vaccination, c'est les moins de 18 ans. Donc les moins de 18 ans constituent 51% de la population guinéenne. Donc quand vous calculez les 49%, c'est autour de 6 millions et quelques. Et si on a près de 6 millions de vaccins, vous allez comprendre qu'on peut même dépasser les 70 s'il y a une grande mobilisation. A ce jour, les vaccinodromes réjettent des candidats à la vaccination contre la COVID. Seule difficulté, il sont nombreux ces citoyens qui se posent la question sur la prise de deux doses différentes. Sur la question, le directeur général de l'ANSS précise. Pour le moment, nous qui ne l'avons pas fabriqué, on doit respecter les indications du fabricant. Nous, on ne le conseille pas. Si tu commences avec Spoknik, tu dois terminer avec Spoknik. Dans son intervention, docteur Sakoba Keta a mentionné la possible revaccination de certaines personnes qui présenterait un faible niveau d'immunité. Nous, nous faisons le test d'anticorps en prélèvant votre sang pour voir votre niveau d'immunité. Donc, si on voit que ton niveau d'immunité, ton corps n'a pas bien répondu, de façon spéciale, nous pouvons indiquer ta revaccination, soit avec le même vaccin ou un autre type de vaccin. Selon les résultats des derniers examens, plusieurs raisons du pays sont touchées par le variant d'Etat, ce qui implique l'obligation du pass vaccinal au pays à partir du 15 septembre prochain. Testée positive à la fièvre hémorragique à Virocibola à Abidjan, la patiente serait partie de l'AB, ce qui fait de la région de nouveau point de départ de la maladie après Zérecoré. Mauvaise coïncidence avec la flambée des cas de COVID-19 dans la même région. Mais à ce jour, les investigations se poursuivent sur le terrain pour identifier tous les contacts, à en croire le directeur général de l'ANSS suivi. Nous nous cherchons à comprendre comment cela est arrivé. Par contre, on a déjà enclenché l'investigation à l'AB depuis avant-hier. On a pu retrouver quand même les familles. Nos équipes sont en train d'investiguer pour comprendre quelle est la genèse de ça. Et surtout, son itinéraire va être identifié et nos équipes vont investiguer de l'AB jusqu'à Zérecoré. Pour que nous puissions comprendre dans un bref délai comment cela est arrivé. Pour le moment, nous avons pris des dispositions. On va donc emmener l'équipe aujourd'hui pour aller appuyer nos équipes de l'AB. Demain, probablement, nous allons vacciner tous les contacts qui vont être identifiés. Et s'il y a des cas suspects, on va immédiatement les examiner. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, Zérecoré, nous sommes en train de voir quels sont les véhicules qu'il a empruntés. S'il y a des confrères aussi qui ont fait le même voyage avec elle. Pour cela, c'est réglé à Abidjan. On a déjà envoyé un de nos agents qui va appuyer sa prise en charge à Abidjan. Et qui est chargé de nous remonter toutes les informations pour nous permettre de bien recracher son parcours. et d'identifier surtout le contact le plus proche pour comprendre un peu comment cela est arrivé. Rencontre ce mardi entre la douane guinéenne et les transiteurs du pays autour de paiement en ligne des droits et taxes douaniers. Au cours des échanges, il a été présenté aux transiteurs un nouveau mode de paiement pouvant leur permettre de s'acquitter des taxes de façon rapide, fiable et sécurisée. André Mossier-Millimono et Tcherno Saduba pour plus de détails. C'est une innovation de la Direction nationale des douanes. Désormais, les droits et taxes douaniers seront payés en ligne à travers une plateforme créée à cet effet. La douane nationale entend mettre fin aux tracasseries liées à la procédure de dédouanement, mais aussi à la rendre fiable et sécurisée. De la même manière, il est possible de payer de l'argent à quelqu'un par Orange Monnaie. De cette même manière, nous pouvons rendre aussi possible le paiement en ligne des droits et taxes sans que les opérateurs ne se déplacent de chez eux. C'est-à-dire non seulement de gagner en temps, mais en coût, et de lutter efficacement contre la corruption, parce que ça va éviter les contacts entre les personnes. Le système de paiement en ligne a été présenté de façon sommaire aux acteurs engagés dans le processus. Une occasion pour les transitaires d'exposer de possibles faiblesses afin de les rectifier. C'est un échange de données-recevoir, voir s'il y a des faiblesses. Et s'il y a des faiblesses, nous essayons de les transformer en opportunités. Et s'il n'y a pas de faiblesses, ce serait quand même une flatterie pour nous. Nous pensons que le système est au top, mais ce n'est pas à nous de juger le système, c'est aux acteurs, c'est à tous les acteurs qui sont dans les différentes procédures du commerce extérieur. Les transitaires présents ont exprimé leur satisfaction de la mise en place de cette plateforme de paiement en ligne des droits et taxes de douane. Ils estiment que le nouveau système est beaucoup plus rapide et rassurant. Nous sommes très contents de la procédure que la douane a mis en train de mettre en place pour le paiement des droits et taxes en ligne. Parce que ça nous permet de gagner en temps et ça nous facilite aussi d'avoir une économie au niveau de plusieurs structures de la douane. Ce système a joué un rôle important dans la sécurisation des recettes de l'État, selon le directeur général du guichet unique de commerce extérieur de Guinée. Je vous le disais au sommaire, après leur arrestation hier lundi, plusieurs employés et syndicalistes d'Albairac ont été conduits à la maison centrale de Kaloum ce mardi matin. Ces hommes ont été interpellés alors qu'ils revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Indrogé ce matin, le secrétaire général de la délégation syndicale de la société reste droit dans ses bottes et comptent maintenir la pression jusqu'à la satisfaction des points de revendication. Reportage, Fatoumata Bintabari, Ibrahim Sourikamara. Ils sont au total 36 travailleurs à être déférés à la maison centrale de Kaloum ce matin. Un acte qui n'a pas l'air d'ébranler le secrétaire général de la délégation syndicale d'Albairac. Aboubacar Mariam Fofana reste ferme. Ça ne fait pas une heure. Ces interpellés m'ont appelé. Ils m'ont demandé qu'on est en train de les conduire vers la sûreté centrale à Kaloum. Je ne sais pas pourquoi on est en train de les conduire vers la sûreté, parce qu'ils ne se reprochent de rien. Nous sommes déterminés et nous continuerons ce mouvement jusqu'au bout. Pour lui, il n'est pas question de se limiter à ce niveau. Les travailleurs d'Albairac prévoient une assemblée générale après la relaxe de leurs collègues en justice. Nous sommes affiliés à la centrale UFG sous la bannière d'Abdoulaye Kamara. La centrale est en train de tout mettre en oeuvre pour la libération de ses détenus. Et après leur libération, nous allons convoquer une assemblée générale et définir la stratégie à suivre pour la suite du combat. Lors d'une interview, la directrice de communication d'Albairac a relevé un cas qui serait la raison des pannes des bus. D'après elle, un inconnu serait en train de couper le câble du réservoir des engins. On a eu 10 bus qui ont été endommagés. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert, quand le chauffeur s'arrêtait pour prendre les passagers, il y a quelqu'un qui ouvrait et qui coupait le câble de l'essence. Donc le réservoir qui va vers l'essence. Donc nous trouvons ça assez triste. Aboubakar Madiam Fofana nie cette accusation en bloc. Je demande que vous partiez demander à la directrice de vous montrer les preuves. Sinon les endommages, ils sont avec des téléphones. Ils pouvaient prendre les images. Ils n'ont vu personne en train de couper les câbles du bus. Ça fait longtemps que la population inclinienne constate la panne recurrente du bus sur le réseau. Concernant leur grief et la négociation qui était en cours, le syndicat estime que la décision de la direction d'Albairac n'était pas favorable aux travailleurs. À présent, il fait une invite à l'État. Nous demandons à l'État d'envoyer des inspecteurs au sein de notre entreprise parce que là, ces employeurs qui sont là-bas se sont transformés en commerçants. Quand l'État a payé les cinq mois, les cinq mois de subvention à Albairac, au lieu de satisfaire utiliser ce montant-là pour le fonctionnement de l'entreprise, ils se sont acheté deux conteneurs 40 pieds d'habits pour venir les débarquer dans notre cours là-bas. C'est une déclaration conjointe de la PJDD qu'on a créé de la plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement de la création au projet du futur en passant par les hauts et les bas rencontrés. Les jeunes expriment leur engagement à œuvrer pour l'ancrage des vertus de la démocratie et de l'État de droit en Guinée. Mamadou Sadio-Baldé décrypte les images de Yacouba Traoré. Axe de démocratie pour certains et axe du mal pour d'autres. Suivant la position des uns et des autres, les qualificatifs n'ont pas manqué au cours de cette dernière décennie. Mais les jeunes, regroupés autour des plateformes, ont cru à leur idéal pour aboutir à des résultats. La PJDD est déterminée à contribuer à faire la promotion de la lutte non-violente de la défense des droits de l'homme et de la démocratie pour l'instauration d'un véritable État de droit en Guinée. Épicentre de tous les mouvements sociopolitiques, les manipulations ont à un moment donné réussi à s'emmêler des désordres et les esprits faibles ont mordu à la maison. Heureusement, des organisations comme celle-là tentent de récupérer les jeunes en situation difficile pour en faire des hommes utiles de nos jours. Pour assurer l'unité de la jeunesse de l'axe, le deuxième point, c'est évrer pour créer des foyers de seconde chance qu'on peut appeler communément centre de réinsertion sociale. Parce que vous ne pouvez pas parler de paix, tandis que d'autres ont faim. Évrer pour la gestion pacifique des manifestations sociopolitiques et la limitation des violences électorales. S'ils sont en train de se tirer d'affaires aujourd'hui, c'est parce que la PJDD Conakry, la PNJDD, se sont soudés les coudes pour les rassembler, les former et surtout financer les associations des jeunes afin d'obtenir des résultats. De cette plateforme que nous avions au départ avec ces 35 jeunes leaders de l'axe, nous sommes sur l'ensemble du territoire de la ville. Et c'est des jeunes, tenez-vous bien, très engagés, très motivés, et que nous avons réussi quand même à initier à travers les stratégies utilisées par Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Stéphane Essel et Dalaï Lama dans leur combat de lutte pour la conquête des libertés, des droits civiques, des respects des droits de l'homme que nous sommes en train de divulguer, que nous sommes en train de promouvoir. Et nous sommes très heureux qu'eux-mêmes, ils intègrent ces valeurs-là. Depuis le mois d'octobre 2020, quatre jeunes d'une même famille groupissent à la maison centrale de Conakry. Ils ont été arrêtés suite aux violences survenues au lendemain de l'autoproclamation de Célo d'Alan Diallo comme vainqueurs de l'élection présidentielle du 18 octobre. Leur père, qui dit avoir dépensé tout ce qu'il avait dans l'espoir d'obtenir leur libération en vain, décide de fuir la capitale pour rentrer dans son village à Mamon. La rédaction de Radio-Espace Mamon est allée à sa rencontre. Alfa Mamoudoubari Les faits remontent au 24 octobre dernier. Ce jour-là, le domicile de Mamadou Alarini Diallo, aussi au quartier Cémenterie, a reçu à 2h du matin la visite d'une puissante équipe d'agents de force de l'ordre. Alarini étant absent, sept membres de sa famille, dont deux femmes, ont été mis aux arrêts et conduits à la direction de la police judiciaire. Le lendemain, il avait déclaré son victoire. C'est le lendemain qu'ils sont venus récupérer les enfants à la maison. Ils sont rentrés là-bas à 2h du matin. Ils sont cassés les portes, rentrés, pris tous ceux qui sont là-bas. Même l'eau, ils sont cassés, défoncés les portes, pris tous ceux qui sont là-bas. Mais ils ont envoyé les enfants au Cameroun. Après leur audition à la DPJ, les deux femmes ont été libérées, les cinq autres inculpées pour des faits de fabrication et détention d'armes et placées sous mandat de dépôt le 30 octobre 2020. Depuis cette date, Mamadou Alarini Diallo dit avoir tapé à toutes les portes pour obtenir un vent la libération de ses enfants. Tu es en Guinée ici, mais quand tu as des problèmes, tu expliques les gens et tu dis qu'il va t'aider. Mais ils te demandent de l'argent. Quand tu lui donnes l'argent, mais c'est fini, il ne va plus t'aider. J'ai dépensé au moins 40 à 45 millions. Plongée dans le désespoir et surtout après avoir perdu toute sa fortune, Alarini Diallo décide désormais de rentrer au village à Bowalwanou pour reprendre la houe afin de pouvoir joindre les deux bouts. C'était à Conakry. Maintenant, je trouvais que ça ne va pas là-bas, mais c'est tout, même moi, mon mansé personnel. Donc, j'ai les familles, j'ai les enfants à nourrir, j'ai les enfants qui vont étudier. Et tout leur sens, ce qu'il y a avec moi, c'est de passer tout. Mais il n'y a rien pour le moment. Maintenant, je suis venu ici à Mamou, je me débrouille ici un peu pour avoir le nourriture des enfants. Ils sont très nombreux des jeunes interpellés suite aux violences post-électorales qui croupissent à la maison centrale de Conakry et qui se demandent à quand l'ouverture de leur procès. Un mot de sport dans ce 20h. L'équipe nationale de basketball a reçu ce mardi le drapeau national des mains du ministre d'État des Sports avant de s'envoler sur Kigali. Après 38 ans d'absence, la Guinée prend part à la Cannes Basketball. Le président Sakoba Keïta promet de s'employer pour réconcilier la famille du basketball guinéen. Compte rendu, Paul Fatiya Tunkara et Mohamed Bangoura. Je vous remets solennellement au nom du président de la République, de son premier mini-chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement guinéen, ce drapeau national. Après 38 ans de disette, la Guinée revient sur la scène africaine. Le chemin parcouru fut truffé d'embûches, mais la patience et le travail acharné ont fini par payer. Le président de la Fédération guinéenne de basketball revient sur certains épisodes sombres du basketball guinéen. Quelques années avant, la Guinée jouait avec des maillots. Moi, j'ai beaucoup d'émotion quand je suis dans cette salle. On jouait avec des maillots cousus au marché. On s'est déplacés à Dakar avec un tailleur dans notre avion, je me souviens, qui rafistolait les maillots. Donc quand je vois le chemin, aujourd'hui, on se retrouve avec des tout beaux maillots. Tout le monde est tout beau dans cette salle. Donc franchement, on doit dire merci à Dieu. La qualification à la pro-basket Kigali qualifie de facto la Guinée aux éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. Le Cili National Basketball s'est préparé en Côte d'Ivoire et au Sénégal grâce à l'accompagnement du département en charge des sports. Selon Bantamasso, ministre d'État des sports, qualifier tous les sports constitue un des objectifs assignés à son département. La seule chose qui peut nous donner la force de vous protéger, de vous défendre, défendre vos intérêts devant le gouvernement, devant le chef de l'État, c'est vos performances. S'il n'y a pas de performances, ils ne vont jamais nous écouter. Pour le représentant du Premier ministre, il n'y a pas plus grand honneur pour un sportif que celui de représenter son pays. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ce sport. Si vous avez sacrifié ce que vous avez sacrifié pour être là, c'est parce que vous aimez également votre pays. L'emblématique capitaine Cédric Mansaré jouera probablement sa dernière Coupe d'Afrique des Nations de Basketball après dix années de professionnalisme. Difficile d'articuler en mots tant l'émotion est grande. Beaucoup d'émotion. Tout à l'heure, je n'avais pas les mots parce que c'est pour moi un amour avec la Guinée. Ça fait plus de dix ans que je donne pour ce pays. Toute bonne chose a une fin. Quand on arrive à terme de son projet, c'est sûr que ça fait quelque chose. À rappeler que le Cili National Basketball partage la même poule que l'Égypte, la Tunisie et la Centrafrique. Voilà, nous disons merci à Paul Fatiya Tunkara pour ce télément de reportage. Voilà, aimable téléspectateur d'Espace TV. C'est la fin de ce journal réalisé pour vous par Elaj Mamadou Saïdoubaldé. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur la télé d'une autre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada